Bonjour, bienvenue sur Le Bon Nerd, vous regardez La Bonne Fig, et aujourd'hui on continue notre série sur les figurines du jeu Unmatched. Musique de générique Dans cette émission, on va s'intéresser au personnage de Alice, qui doit être un de mes personnages préférés à jouer. J'ai fait plusieurs parties avec elle, j'ai vraiment aimé son gameplay. Son socle à elle est bleu, on va donc faire comme dans les émissions précédentes, construire un schéma de couleurs en partant de cette contrainte du bleu, et y apporter du contraste. Comme souvent, je vais commencer par la peau de ma figurine. Je fais ça pour deux raisons. La première, c'est qu'Alice a une peau claire, assez neutre, et je vais me servir de cette teinte-là pour guider le reste de mon schéma de couleurs. Et la deuxième raison, c'est que je préfère toujours commencer mes figurines par les strates les plus profondes, donc ici, la peau, et ensuite continuer à peindre vers les strates les plus extérieures, les couches successives de vêtements. Je commence par appliquer une couche de base de Basic Flesh sur toute la peau. Après deux passages, pour avoir une couche à peu près uniforme, il est temps de passer au premier zombrage. Je passe directement au zombrage, même si ma couche de base n'est pas tout à fait lisse, parce qu'en fait, c'est les zombrages, les éclaircissements et le travail successif qui va lisser tout ça. Je place mes premières ombres avec Arabic Shadow de chez Scale Color. Ma peinture est toujours pas très diluée, et je mets mes ombres, un peu comme du contouring en fait, comme du maquillage, dans les parties basses de chaque volume. Je délimite le cou en le faisant plus sombre que le visage pour le faire ressortir. Le dessous des joues et des pommettes, la tranche du nez. Le but à cette étape, c'est vraiment de dessiner les contours du visage, et surtout le dessous des volumes, avec des ombres moyennes à fortes, sans se soucier de dégrader quoi que ce soit. Et voilà ce que ça donne après mes tout premiers ombrages. Comme vous le voyez, j'en ai aussi profité pour faire les yeux. Les yeux, ça fait peur à beaucoup de monde, mais en fait, il n'y a pas vraiment de secret. Il faut juste prendre son temps, avoir un pinceau fin, et être précis. Si je les ai faits à ce moment-là, c'est justement parce qu'on est au tout début de la peinture de la peau, et qu'il sera très facile de corriger les débordements en repassant par-dessus. La seule chose à savoir pour les yeux, c'est qu'il est préférable de ne pas les faire en blanc pur. J'ai mélangé de la chair claire à une goutte de Bering Blue, et ça m'a donné la base pour le blanc de mes yeux. Je vais maintenant reprendre cette même chair claire pour dessiner les éclaircissements les plus forts de ma peau. Je dépose ma chair claire aux endroits où je veux vraiment attirer l'attention sur la peau. Comme vous le voyez, ça contraste énormément. C'est normal. C'est avec ça que je vais dessiner mes reliefs de la même façon que j'ai dessiné mes creux avec mes ombres tout à l'heure. Toute la construction de la couleur de ma peau, ça ne va être que ça. Des alternances entre des ombres fortes et des éclairages forts. Et petit à petit, en faisant se rejoindre les deux, je vais adoucir ma peau et lui donner un côté plus naturel. Et voilà où on en est pour la peau, après quelques moments passés dessus. Cette peau, elle est maintenant quasiment terminée. Je dis quasiment parce que tant qu'une figurine n'est pas entièrement terminée, on peut toujours revenir sur des zones pour les corriger. Comme sur les autres figurines de ce jeu, j'ai un code couleur à respecter, ici c'est le bleu. Pour le bleu, je vais utiliser ces deux couleurs-là, Deep Blue et Caribbean Blue. Ce sont les mêmes couleurs que j'avais déjà utilisées sur la ceinture bleue de Sinbad. C'est fait exprès. D'abord, j'aime bien ces couleurs et surtout, j'ai envie de garder une cohérence entre toutes les figurines du jeu. Je passe donc une première couche de Deep Blue. J'ai maintenant mélangé mon Deep Blue et mon Caribbean Blue à part égale pour faire un ton intermédiaire. Et je vais commencer à donner du volume à ma chemise. Comme souvent, c'est le poussage des pigments, le sens des coups de pinceau et l'endroit où je pose ma peinture, qui sont beaucoup plus importants que la dilution en elle-même. Et maintenant, avec du Caribbean Blue pur, je vais marquer les reliefs les plus élevés de mes manches et de mon col de robe. Ici, les manches d'Alice sont pas mal bouffantes, ça veut dire qu'en fait c'est des sphères. Du coup, c'est important que mon éclaircissement ait lui-même une forme circulaire pour bien donner cette impression de volume et de rotondité à la manche. Et pour finir, j'applique un dernier éclaircissement de jaune crème de chez Prince Auguste. Je fais attention à bien le diluer et à l'appliquer par petites touches, parce que le but, c'est pas de transformer le bleu en jaune. Et voilà où on en est. Sur des petites zones comme ça, qui prennent vraiment pas beaucoup de place sur la figurine, quelques ombrages et éclaircissements rapides bien placés, c'est souvent la meilleure façon d'attirer l'œil et de dessiner les volumes de la zone qu'on veut mettre en valeur. Je vais maintenant passer au blanc du tablier. Le blanc, c'est une couleur qui peut être impressionnante à peindre. Dans la réalité, quand on regarde le monde autour de nous, il n'y a rien qui est vraiment blanc. Les objets dont on dit qu'ils sont vraiment blancs, en fait, à cause de la lumière, de l'environnement et de plein de facteurs, ils sont toujours gris, voire même d'autres couleurs très très pâles. C'est la même chose qui se passe en figurine. Si on applique du blanc pur sur une zone, ça va tout de suite faire pas naturel. Mais tous ceux qui ont essayé de le faire le savent déjà. Je vous montre donc les quatre couleurs que je vais utiliser pour le tablier blanc d'Alice. J'ai ici de l'Abyssal Blue, du Filt Gray, du Caspian Blue et du blanc pur, tous les quatre de chez Scale Color. Tout ça, c'est des couleurs qui peuvent paraître assez sombres et ça peut être surprenant pour du blanc, mais en fait, c'est fait exprès. Le point le plus important pour qu'un tissu ait l'air blanc, c'est que les ombres que je vais dessiner, même si elles sont très foncées, prennent très peu de place sur la figurine. A l'inverse, la zone intermédiaire qui sera claire va prendre énormément de place et les derniers éclaircissements, eux, seront en blanc pur. Ma couche de base est un mélange à part égale de Caspian Blue et de blanc pur. Je l'applique sans trop diluer et surtout, je fais bien attention à entrer même dans les creux les plus profonds. Mon tissu est blanc, je veux pas que les creux les plus profonds soient noirs, ça serait pas naturel. La couche de base est terminée, je vais directement commencer à appliquer en même temps éclaircissement et ombrage. Je me suis fait un deuxième mélange de Caspian Blue et de blanc avec une proportion de blanc beaucoup plus grande et j'applique des généreux éclaircissements sur presque la totalité du tablier. Puis je recommence en ajoutant encore plus de blanc à mon mélange et en réduisant encore un peu la zone d'éclaircissement. Et voilà où j'en suis après 3 ou 4 passages en augmentant à chaque fois la quantité de blanc pur dans le mélange. De la même manière que j'ai été très très généreux avec les éclaircissements, il va falloir que j'aille très doucement avec les ombrages. Je prends mon fil de gré de chez Scale75 et je le passe doucement dans le bas des pans de la robe. Je fais bien attention à pousser le pigment vers le bas et surtout j'ai bien dilué ma peinture. L'important ici c'est d'aller doucement. Ce qu'on veut c'est simuler une légère ombre à l'endroit où le tissu prend moins de lumière mais surtout pas donner l'impression d'un tissu gris. J'en profite pour préciser que Alice porte des mitaines qui sont blanches aussi. Je les traite exactement de la même façon. Et voilà ce que ça donne après plusieurs glacis successifs de fil de gré. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer aux ombres les plus fortes du tissu. Même sur un tissu blanc, je peux avoir des ombres fortes, c'est pas un problème. Elles peuvent même être très puissantes et très sombres. La seule chose, c'est qu'il faut qu'elles se limitent aux plis les plus profonds du tissu. J'utilise de l'Abyssal Blue. Le but ici c'est vraiment de dessiner les plis de la robe et de marquer les endroits où la lumière n'arrive pas du tout. Ça donne de la lisibilité à la figurine et ça n'empêche pas l'œil de percevoir malgré tout la robe comme étant blanche. Et la dernière étape maintenant, pour donner à mon tissu blanc tout son éclat, ça va simplement être de mettre des derniers éclaircissements au blanc pur. J'ai sur mon pinceau du blanc pur et je vais me permettre d'être beaucoup plus généreux que d'habitude avec cette couleur. D'ordinaire, quand on peint, le blanc pur, pour éclaircir, c'est pas très naturel. Il y a peu de choses qui brillent vraiment de blanc pur dans la nature. Sauf justement les objets qui sont blancs comme ce tissu. Et voilà pour le tissu blanc du tablier d'Alice. Je vais maintenant prendre un petit moment pour peindre les cheveux d'Alice. Les cheveux d'Alice, ils sont blonds. Et une erreur que je vois souvent, quand on peint des cheveux blonds, c'est de les faire beaucoup trop jaunes. C'est vrai que le blond, ça s'approche du jaune et je vais moi-même utiliser une couleur jaune pour le commencer. Mais si on n'utilise que des jaunes pour peindre des cheveux blonds, on a un résultat beaucoup trop saturé et pas naturel du tout. J'utilise le jaune Sahara, Sahara Yellow, de chez Scale Color, comme base à mes cheveux blonds. Une fois que j'ai passé ma base de jaune Sahara, vous vous rendez compte de ce que je disais tout à l'heure. La couleur est beaucoup trop saturée, c'est pas naturel, on dirait pas des vrais cheveux blonds. J'utilise de Lusha Pty Bone de chez Citadel pour commencer à éclaircir. Lusha Pty Bone, c'est un beige, légèrement jaune aussi, mais beaucoup plus naturel. Toujours dans la même logique, j'utilise du Pallid Witch Flesh de chez Citadel pour donner du brillant aux cheveux. Avec tout ça, on a bien atténué l'aspect peu naturel du jaune, mais on a perdu un peu d'éclat. Pour ça, ma dernière étape, ce sera de passer du Mars Orange de chez Scale Color, délicatement dilué dans les creux. C'est cette dernière étape qui redonne un peu de couleur et d'intérêt aux cheveux sans retrouver l'aspect cartoon qu'on avait avec le jaune. La figurine est maintenant presque terminée, mais il reste un élément central, cette espèce d'arme énorme qu'elle a dans le dos. C'est cette arme qui va être l'occasion d'apporter du contraste, enfin, à notre figurine. J'ai choisi d'imiter un métal un peu cuivré pour ce grand couteau. Le cuivre, c'est un métal qui est un peu rouge, ça va contraster parfaitement avec le schéma de couleur bleu de la figurine, et en plus, comme ça, ça lui donnera l'air d'être un genre d'ustensile géant plutôt qu'une vraie arme, un peu comme si Alice avait rétréci. J'ai passé tout à l'heure, hors caméra, une base de Rinox Hide sur l'ensemble de la lame. Et je vais placer mes premiers reflets avec le Red Leather de chez Scale Color. Ce qui est important quand on peint du métal, c'est de marquer tout de suite les ombres et les reflets, et d'avoir une délimitation franche entre les deux. C'est pour ça que j'applique directement ma couleur et que je pousse à peine les pigments. J'utilise ensuite du marron rouge de chez Prince Auguste, et je continue à placer mes éclairissements au même endroit en réduisant un peu la zone. Une fois que j'ai fait ça, il va être temps de mettre des éclaircissements beaucoup plus forts. L'une des caractéristiques du métal, c'est qu'on passe très vite de l'ombre à la lumière. Les éclaircissements et les ombres sont très courts et très rapprochés. C'est pour ça que je vais tout de suite monter à une couleur beaucoup plus claire. Et j'utilise pour ça du Golden Skin de chez Scale Color. J'ai placé mes reflets sur la lame. Il me reste maintenant à jouer avec du noir pur et du blanc pur. Dans les métaux, on a très souvent des lumières très fortes, donc quasiment blanches, et des ombres très fortes, donc quasiment noires. C'est un des seuls moments où je me permets de mettre du noir et du blanc pur dans mes éclaircissements et mes ombrages. Je dois faire attention aux endroits où je mets du blanc et je dois surtout être très peu généreux. J'imite des éclats de lumière, du coup ils seront d'autant plus efficaces qu'ils prennent très peu de place. On peut très vite en faire trop avec le blanc, donc il vaut mieux y aller lentement. Et je vais maintenant prendre du noir pur et je vais y aller lentement aussi, à l'inverse, dans les ombres les plus fortes. Juste derrière la tête d'Alice, à l'endroit de ses mains et à l'endroit de mon ombre la plus forte ici. Je vais ensuite passer le Citadel Shade Cassandra Yellow. J'utilise très rarement les shades de Citadel, d'habitude je n'aime pas trop ça. Mais dans ce cas précis, celui-ci je l'aime beaucoup et je pense qu'il va apporter une belle teinte générale à notre cuivre. Je le passe presque partout, à l'exception des endroits où j'ai mis du blanc pur. Je veux que le blanc reste blanc, ce n'est pas pour passer un shade par-dessus. Et voilà ce que ça donne avec le shade jaune. Après ça, la dernière étape, qui n'est pas obligatoire mais que moi j'aime bien, c'est de passer un peu de verre de gris dans les creux. Le verre de gris, ça marche bien quand on peint des métaux un peu cuivrés. Et j'utilise pour ça du Prince Auguste bleu vert que je vais beaucoup diluer, je vais m'en faire un espèce de lavis. Et là aussi, j'y vais doucement, c'est presque du dessin. Je ne veux pas gâcher tout ce que j'ai fait jusqu'ici, je veux juste donner une petite patine à mon métal. Et en plus, ce bleu va rappeler le bleu du reste de la tenue d'Alice. Quand on place de la patine comme ça, il faut penser où est-ce que l'eau serait venue s'accumuler si c'était un vrai couteau, une vraie épée dont on ne prend pas trop soin. C'est ce genre de petits détails qui donnent vraiment de l'intérêt à ce que vous peignez. Et puis moi, en plus, je trouve que c'est la partie la plus amusante de la peinture parce que c'est vraiment là où on voit tous les efforts qui commencent à payer. Et voilà notre patine qui est posée et qui fait un très joli rappel de la couleur bleue dans le rouge marron de la lame. J'ai quasiment fini, il me reste maintenant sa ceinture. Je vais faire du cuir rouge, ça va rappeler les couleurs de la lame et ça va continuer ce contraste rouge et bleu qu'on est en train de faire sur toute la figurine. J'utilise pour ça le Red Leather de chez Scale Color au nom très approprié pour l'occasion. Et je l'applique en touche un peu grossière parce que c'est du cuir. La base, c'était du Rinox Hide comme pour la lame. Je vais faire une grosse texture, sauf que là, c'est pas une texture métallique. C'est une texture de cuir un peu rugueuse. Donc, j'y vais par touche. Je passe ensuite le même marron rouge de chez Prince Auguste que j'ai passé sur la lame. La seule différence, c'est que je vais pas faire des éclats de lumière aussi francs que sur l'épée parce que le cuir, ça brille pas du tout comme du métal. Et là, ça va assez vite parce que la zone est vraiment toute petite et que je procède presque par pointillé. Une fois que j'en suis là, je vais plus utiliser les mêmes couleurs que sur la lame. Je vais passer sur une autre couleur qui est le White Sand de chez Scale Color. Moi, c'est celle-là que je prends, mais en fait, n'importe quelle couleur ivoire pour étaler. Comme la zone est toute petite, je me concentre vraiment sur les reliefs et je les dessine, en fait, pour qu'ils sautent directement à l'œil de celui qui regarde ma figurine. Quand on travaille à des échelles aussi petites, le but, c'est vraiment de diriger le regard du spectateur immédiatement vers l'essentiel et surtout pas de se perdre en détail parce que sinon, ça devient illisible. La toute dernière étape, c'est les bottes. Les bottes, je vais les faire noires. J'ai déjà pas mal de couleurs. J'ai mon contraste bleu et rouge. J'ai tout ce qu'il me faut dans ma figurine. J'ai pas envie d'ajouter encore autre chose. Le noir, c'est bien. C'est une couleur neutre. Sur ma sous-couche noire, je vais d'abord passer un tout premier éclaircissement de Black Leather de chez Scale Color. Le mot éclaircissement, ça peut paraître rigolo avec des couleurs aussi sombres, mais techniquement, c'est quand même un éclaircissement. Une fois que j'ai fait ça, je passe au graphite, toujours de chez Scale Color. Je me permets d'être un peu plus précis cette fois-ci. Je fais toujours attention à pas trop en faire. Et enfin, je passe au NACAR de chez Scale Color et je dessine quelques très rares points de lumière sur les lanières de la chaussure, juste histoire de montrer qu'ils sont là. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à le mettre en pratique vous-même, tout ce qu'on voit depuis quelques vidéos maintenant sur cette série Unmatched. Imposez-vous des petites contraintes simples, des petits schémas de couleurs binaires. Voyez ce que ça donne. Encore une fois, vos questions sont les bienvenues en commentaire, j'essayerai de répondre à tout. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça nous aide vraiment. Merci à ceux qui sont déjà abonnés, merci à ceux qui mettront un pouce bleu à cette vidéo. Je sais que tout le monde vous dit ça, mais croyez-moi, ça fait vraiment une différence. Moi, j'ai été très heureux de peindre cette Alice avec vous et on se revoit bientôt pour la suite et une nouvelle bonne figue. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada